Bonjour à tous, bienvenue sur cette asso des Titi parisiens 2016, asso qui va opposer Rose Caraïbe à eau jeunesse arcisienne et je suis accompagné de Laura. Bonjour Zippo, merci d'avoir présenté les équipes en effet en jaune Rose Caraïbe et jeunesse arcisienne arbitré par Elion. Et donc premier asso qui va se dérouler entre Bernard et Olivier, on voit que Bernard est déjà dans une phase plutôt défensive face à Olivier qui est assez offensif face à lui, qui n'hésite pas à tenter beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, c'est un Bernard qui est très stoïque, belle touche en jambe avant, malheureusement c'était un peu milieu de canne. Et on voit qu'Olivier garde bien le centre, c'est vraiment Bernard qui lui couvre autour en quelque sorte. Je dis donc plutôt que Bernard limite ses déplacements, mais il est malheureusement sur le bord de l'air, ce qui lui pose quelques problèmes dans ses déplacements. S'il ne se place pas sur le bord de l'air, il ne prend ni le centre ni réussir à récupérer et à avancer dessus. Et donc deuxième partie de l'assaut, deuxième reprise, avec Mickael face à Cidelia. Et donc Mickael est plus offensif qu'elle a été Bernard, il tombe sur des ralentis, il garde son visage à distance. Cidelia qui est plus sur Paradripose, comme on vient de le voir, en jambe arrière, qui touche. Beaucoup plus, beaucoup plus passif et avec justement Mickael qui se déplace plus autour de l'air. Attention sur la base de touche pour le tireur bleu. Et donc on voit vraiment justement que le tireur bleu tente des petites fins, des petits déplacements face à un tireur jaune beaucoup plus posé, qui attend vraiment, qui ne déclenche pas. À part, je trouve, quand je le dis qu'il n'éclenche pas. Et qui est vraiment facile. Mais il y a un problème de violence, la presse pénible. Et aussi de zone de touche, je trouve. Voilà justement, le tireur jaune qui, sur les Paradriposes, va chercher jusqu'au bout, va acheter la touche. Le tireur bleu fait des ralentis. Fin de la troisième reprise. Troisième reprise qui oppose Maïcha face à Bernard. Alors, l'équipe de la jeunesse artisienne, en effet, n'est qu'à deux tireurs. C'est exact. Il était trois pour le samedi, mais le dimanche, le troisième tireur ne se sentait pas en état de continuer la compétition, donc il a malheureusement arrêté. Une tentative de feinte, de feinte très propre de la part du tireur jaune. Et qui est un peu prêt, mais qui va bien gérer sur sa distance, sachant qu'elle passe un adversaire qui est beaucoup plus grand qu'elle. Enfin, plus grand qu'elle. Beaucoup plus grand, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a une différence de taille qui peut jouer vraiment à la faveur des deux tireurs. Attention, c'était la botte. Et justement, le tireur jaune arrive à rester à sa distance lorsqu'elle touche, sans être à la licence de son adversaire. Elle a vraiment à bien gérer là-dessus. Le tireur bleu aussi, bon, se laisse aussi pas mal jouer là-dessus. Il est peu en mouvement en général. Il est très stoïque sur ses appuis, ce qui le dessert aussi à ce niveau-là. Malheureusement, parce qu'il ne bouge pas assez pour enchaîner ça. Et donc, fin de la reprise, enchaînement avec Olivier contre Mickaël. Olivier, qu'on a déjà vu pour l'instant pour la première reprise, plutôt offensif avec pas mal de déplacements et de mouvements assez visuels. On va voir si c'est la même chose face à Mickaël, qui était en front tardive, insuffisante. Moi, pour l'instant, voilà justement qu'Olivier ne tente pas grand-chose. Il laisse plutôt son adversaire s'amuser avec quelques tentatives de fin, de déclenchement, d'une touche en jambe arrière. C'était plutôt pas mal. Je crois qu'il va aussi parler de poste, mais si la lutte n'est pas interdite, je vais me tromper. Moi, chez le canne pour le tireur jaune, avec un point de pénilité qui lui est forcément alloué, en fait, la règle. La tradition. C'est une que deux ou trois ans, je pense que cette règle existe. Avant, on avait le droit à un léger de canne avant d'avoir des pénalités. Le tireur jaune qui tente pas mal d'offensives et des déclenchements qui ne fonctionnent pas, parce que le tireur bleu est pas du tout sensible, en quelque sorte, aux attaques en jambe. Là, il a tenté plusieurs fois et ça n'a pas marché. Cinquième reprise, avec Bernard qui revient. Là, c'est un Cidélia. Non, non, Cidélia, exactement. Excusez-moi, je me suis trompé. Cidélia, exact. Donc pareil, le tireur bleu, très passif, qui tente juste de la parade riposte, que tentative de contre-attaque, mais très passif. Le Cidélia, qui était au début, on a vu de l'assaut assez perturbé, où les deux tireurs ne faisaient rien. Ils se regardaient juste et rien ne sait rien. Aucun de deux a essayé de déclenchements chouches, pour prendre la main. Attention, le tireur bleu, c'est pas vrai. Crocheté du tireur jaune aussi. Et on voit justement que c'est des assauts où les deux tireurs sont plutôt pas à l'écoute l'un d'autre. Donc le tireur bleu tente pas mal d'obsession défensive, malheureusement, où il lève beaucoup la jambe, où son genou frappe souvent contre la canne. Ils sont souvent pas à distance, les deux. A la fois parce que le tireur jaune a peut-être du mal à rentrer sur le jeu de son adversaire. Le tireur bleu, lui, laisse peu de marge de manœuvre à son adversaire, avec un jeu très défensif et assez peu diversifié, mais bien dans ce qu'il sait faire. Il y a le début de l'assaut où les deux tireurs s'observent. Et c'est intéressant quand même de voir qu'on a le même schéma, malgré les personnes qui changent, il y a toujours le tireur jaune de Rose Marie qui tient bien le centre. Alors qu'au contraire, comme les filles sont plus petites, elles pourraient avoir plus de mal et elles tiennent très bien le centre. Oui, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens. Je pense que les deux tireurs bleus ont tendance à beaucoup se déplacer en cercle autour de l'air. Ce qui fait qu'ils ont tendance à beaucoup bouger, pour peu en fait, parce qu'ils n'utilisent pas non plus leur déplacement comme un avantage technique ou technique. Ils sont vraiment dans se déplacer pour se déplacer. Ce qui fait qu'en fait, comme il ne se passe qu'en rond, le tireur jaune n'a qu'à rester au centre et il garde le centre. Il n'y a pas beaucoup à se déplacer à ce niveau-là. Sauf si le tireur bleu décide vraiment de jouer hors distance ou dans sa distance, ça devient encore différent. Mais on voit que les tireurs commencent à sortir quelques figures et tout. Force est amusé. Et les deux tireurs se connaissent. Il y a des demandes de Volt. De manipulation et de Volt à la part d'Olivier. Mais les deux tireurs se connaissent. Ils ont déjà tiré plusieurs fois ensemble. C'est vraiment sur un assaut. Ils s'amusent l'un de l'autre. Ils tentent des manipulations et autres. Pour l'instant, plutôt bien réalisé. On ne voit pas non plus de trucs très spectaculaires, mais c'est bien fait. C'est bien enchaîné. Ils sont assez fluides. Ils sont relativement nets, on va dire, dans leur attaque même et dans leur manipulation. Ce qui est intéressant parce qu'en général, qu'on va faire manipulation, on va faire vraiment en été. Alors que là, vraiment, c'était intéressant à voir. C'était quand même assez joli. Même si ce n'était pas très diversifié et pas très incroyable, on va dire. Mais c'était très intéressant à voir pour débuter la nation. Cette reprise est très artistique. C'est ça, voilà. Très artistique. Vraiment avec vraiment des idées, des faits de créer des choses pour s'amuser et faire plaisir à l'un et à l'autre. C'était vraiment beau. Olivier reste en place face à Mickaël. Justement, je pense qu'il a envie de continuer cette histoire, de faire du style face à des tireurs qui ne sont que deux. Ils ont aussi conforté, je pense que sur toutes les premières reprises, ils ont bien conforté leurs différences de points. Les tireurs jaunes de la Rose Caribe ont vraiment réussi à marquer beaucoup de points sur les premières reprises face à l'équipe de l'agence assistienne. Ce qui vraiment leur permet, là maintenant, s'ils veulent s'amuser, vraiment de conforter leur équilibre à ce niveau-là. Justement, c'est aussi pour ça qu'ils peuvent faire un de plus s'amuser. Là, on voit bien que le tireur bleu se déplace pour se déplacer, à aucun moment. Il essaie de casser la distance ou de jouer là-dessus. Mais il sort jamais de l'air, en fait. C'est vrai. Et donc ça permet aux tireurs jaunes de garder le centre sans trop de difficultés et de vraiment jouer là-dessus assez facilement, en fait. Mais le tireur bleu, Michael, a de bonnes esquives en jambes à chaque fois. Olivier a tenté de le mettre à mal plusieurs fois et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce que justement, ils sont vraiment dans un jeu de distance, savoir jouer sur ses appuis, sur sa façon de se déplacer. En fait, ce qui leur sert pour ne pas sortir de l'air et bien gérer leur distance, mais ça ne leur sert pas parce que ça n'a pas d'être bien offensif derrière, en fait. Ils ont tendance à ne pas marquer de points et justement à vouloir, après, si on fait des attentifs, on voit d'esquives ou de contre-attaques qui ne sont pas bonnes ou pas bien réalisées parce que justement, il y a des problèmes d'obsession défensive ou de distance qui les gênent après sur la suite de l'assaut. Et donc, la dernière reprise, il me semble. Non, je pense qu'on en a encore une. Et le tireur jaune qui tente beaucoup d'attaques en jambes. Donc là, elle a en cheveux plusieurs fois. Il me semble que ça a marqué. En fait, c'est une idée que je trouve à la fois surprenante parce qu'on voit que le tireur bleu a tendance à faire beaucoup d'esquives en levant le genou. Ce qui est assez dangereux en fait parce que ça fait dire que si on est hors-distance, bah sur notre reprise, ça peut être un coup de genou. Et en plus, c'était bien la dernière reprise. Excuse-moi Laura, tu avais raison. Je sais qu'on t'est. C'est bien. Et donc, justement, c'est là que je trouve ça un peu dangereux parce que justement, viser les gens avec un tireur qui se déplace beaucoup, bah ça prend le risque de soit ne pas toucher, soit justement de devoir adapter ses attaques plus facilement et lui s'y attend en fait régulièrement à attaquer en jeu. Après, justement, quand on n'a qu'une seule jambe, si on touche la jambe arrière ou qu'il y a encore sur place, qu'elle a tenté de faire. Elle s'en est rendu compte. Normalement, elle s'en est rendu compte que là, il y avait une faille et que le tireur bleu avait ce réflexe-là. Et donc, justement, elle a réussi à amputé et à marquer encore des points dessus. Et donc, c'est la fin de l'assaut. Zippo, que pensez-vous au niveau du score ? Au niveau du score, je pense que la Roskaraïbe a vraiment réussi à conforter son avantage bien parce qu'ils ont essayé d'être très offensifs sur quasiment tous leurs assauts. Même sur tous leurs assauts, ils ont essayé d'être offensifs et à vraiment jouer sur les défauts de leurs adversaires, à vraiment faire plein de trucs en fait. C'est vraiment très dynamique, très offensif, mais aussi très net et avec vraiment un esprit à la fois tactique et technique dans leurs offensifs, ce qui leur rendait vraiment, même plus qu'offensifs en fait. Ils étaient vraiment dans l'essai, aucune marge en fait. Et donc, résultat ? Et déclaré vainqueur après des comptes des points et des pénalités, Roskaraïbe part 22 à 5. Voilà, on voit justement que leur effort a bien joué et que justement, les chers 6iennes n'ont pas assortis, ils n'ont jamais pris de points de qualité pour la sortie d'air, mais que justement, ils n'ont pas été beaucoup offensifs. sans assauts, on les a vu très peu attaquer. Et quand ils étaient attaqués, c'était beaucoup sur les essifs ripostes, des comptes attaques ou de la parade riposte. Mais comme en fait, ils se faisaient souvent toucher, bah malheureusement, derrière, ça n'a pas assez suivi pour être vraiment efficace. De l'importance de la parade riposte. Et le premier point, c'est toujours toi-Tilas. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite... Bonne journée, bonne soirée. Surtout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à se donner de retour sur nos commentaires ou sur l'assaut lui-même, de les mettre en commentaire et de nous faire remonter toutes vos remarques et autres. Nous faisons attention à ça. Likez, partagez cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, ne l'oubliez pas. Abonnez-vous, voilà. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.